Il y a un an, jour pour jour, on était ici à l'Apex, mais c'était pour le combat contre Strykland, qui était aussi numéro 7 à l'époque de ta catégorie. Là, c'est Romain Delizier avec un camp d'entraînement bien complet. Comment tu le vis ? Est-ce que tu le vis comme une seconde chance d'avoir à nouveau un numéro 7 prétendant de ta catégorie ? Exactement, exactement ça, comme je l'ai dit auparavant. C'est comme si la vie, l'UFC me donnait une seconde chance. Et cette chance-là, cette fois, il faudra la saisir. Et en tout cas, très content d'être là aujourd'hui, en main event, encore une fois. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui a changé en un an pour toi ? Qu'est-ce qui a changé en un an ? Beaucoup de choses, énormément de choses, que ce soit dans ma vie ou dans ma carrière, pour commencer à changer de team. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle team autour de moi. Et voilà, en head coach, c'est Nicolas Hoth. Il y a mon frère Dagir, qui a pu voyager pour la première fois aux Etats-Unis. C'est incroyable. Il y a Iliane, Iliane Boafia, qui était mon sparring partner pendant tout le camp d'entraînement. Et bien sûr, il y a mon ami aussi, Samy Syahmed, qui est tout le temps là, le frérot. Et ça fait du bien. Et là, tu t'es entouré d'une famille pour ce grand combat, qui est peut-être le plus important pour toi jusqu'à présent. Le fait que tout le monde soit recentré autour de toi, ça te fait du bien, je suppose ? Bien sûr, bien sûr. C'est une famille, c'est plus qu'une team. Je pense que c'est ce qu'il me fallait. En tout cas, moi, je me sens très, très bien. Mentalement, je suis au top. Et puis voilà, la team, il me fallait ces teams-là qui concentraient autour de moi, qui vont dans la même direction. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir tout ça aujourd'hui. Tu me disais que tu étais enfin prêt à affronter un top 10, top 5. Qu'est-ce que le Nasourdine d'aujourd'hui a de plus que celui d'il y a un an pour toi ? Qu'est-ce que le Nasourdine d'aujourd'hui a de plus ? On commence par la maturité. Je suis plus mature aujourd'hui. Je le ressens, que ce soit physiquement ou même mentalement. Et puis voilà, de l'expérience. J'ai pris énormément d'expérience. Aujourd'hui, j'ai une expérience même en 5 rounds, que j'avais fait la première fois en 2023. Pour ce combat-là, tu es venu 10 jours avant à Vegas pour t'imprégner de l'environnement. C'est quelque chose que tu faisais auparavant ou là, plus que jamais, tu t'es venu en amont ? On venait déjà en avance auparavant, mais pas autant. On venait à 7-8 jours, je crois. On avance, mais là, on a vraiment mis toutes nos chances de notre côté. Je suis venu 3 jours avant que prévu, donc ça me fait 10 jours. Et puis voilà, il faut compter une heure pour chaque jour. Il y a 9 heures de décalage pour être au top de ma forme. Tout a été calculé ? Exactement. Pas le droit à l'erreur. C'est ton premier combat avec le head coach Nicolas Hoth, qui t'a accompagné pour ton premier combat à l'UFC à Abu Dhabi. Mais là, c'est la première fois en tant que coach principal. Comment se fait cette alchimie avec ton nouveau coach dès ses premiers jours à Vegas ? Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Très bien. Très bien. Comme tu as dit, on a déjà travaillé auparavant ensemble en 2020. Donc, on se connaît très, très bien. En 2020, déjà, il avait beaucoup assisté à ma préparation. C'était aussi mon nutritionniste. Donc, il me connaît très, très bien. Et puis là, maintenant, tout se fait naturellement. On est très proche. Contre Strikland, tu avais souffert de la différence de poids. Après, il y a eu des circonstances particulières avec un short notice 93 kg, une nouvelle catégorie. Là, pour ce combat, j'ai cru comprendre qu'avec ton ancien préparateur physique qui est devenu ton head coach, que vous aviez ajouté du poids à la carrosserie. C'est ça ? Exactement ça. Exactement ça. Aujourd'hui, je suis plus lourd. Je ne veux pas dire que je suis un vrai 84 encore, mais je suis en train de le devenir. En tout cas, j'ai pris de la masse musculaire depuis le premier combat au début 2023. Et puis, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a vraiment de choses. Quand tu dis un vrai 84, ça veut dire que tu te sens encore un peu léger pour la catégorie ? Là, je ne me sens pas encore léger parce que je ne manque pas de force. Je suis très bien. Je ne sens pas que je manque de force. Mais plus tard, je voudrais prendre encore peut-être 2-3 kilos de muscles. Pourquoi pas ? Ce serait bien. Ton adversaire, lui, c'est un gros 84 parce qu'il vient de la catégorie supérieure. Un mot à dire sur Romain Dolizé, justement. Qu'est-ce que tu penses de lui en tant que combattant et quelles sont ses forces ? Un mot à dire sur Romain Dolizé, justement, comme il vient de... C'est un ancien poids lourd, je crois. Je crois qu'il combattait à 93. Et donc, ce qui fait qu'il est très fort physiquement. Il est très fort physiquement et il a un très bon grappling, jugez-tu. Et puis, voilà, en tout cas, moi, j'étais content qu'on m'ait donné cet adversaire-là. Comment tu vois le combat se dérouler sans trahir les secrets ? Sans trahir mes secrets, ça va se jouer dans plusieurs... Aux deux niveaux. Je veux que ce soit en striking ou au sol. Je suis prêt pour les deux. C'est un très, très bon grappleur. Il est très dangereux, mais il ne faut pas oublier que moi aussi, j'en ai fait du grappling. J'ai fait du jujitsu. D'ailleurs, j'ai une ceinture violette en GB. Pas beaucoup de monde le savent. Donc, ça va, on est prêt. On est prêt. En plus de ça, j'avais des très, très bons sparrings dans mon camp. Très, très bon sparring. Que ça soit en lutte, en grappling, je suis plus que prêt. Quand on aborde ce combat contre quelqu'un qui est aussi fort au sol, est-ce que pour toi, il faut éviter ces phases de contact ou toi, tu es dans une mentalité de se dire, j'ai envie de prouver au monde entier que je suis très fort aussi dans ce compartiment ? Bien sûr. Quelque part, j'ai envie de prouver. Mais après, c'est sûr qu'il faut rester sur ses points forts pour rendre le combat encore plus facile. Et voilà. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, je suis prêt pour la lutte, pour le striking. On va faire du MMA. Je suis quelqu'un de complet aujourd'hui. On va faire du MMA et que ça peut aller au sol, il n'y a pas de souci. Pendant cette préparation, tu as eu un sparring partenaire de qualité au sol, Thomas Niversen, qui disait que si tu gagnes d'une belle manière, tu serais sûrement à deux combats d'un title shot. Un combat pour la ceinture, c'est une occasion rêvée pour toi. Et surtout, une occasion à ne pas manquer. Bien sûr. Bien sûr. Il a totalement raison. Parce qu'une fois que tu es dans le top 10, tu es légitimement à la ceinture à tout moment. On a vu ça avec Strikland. De toute façon, une fois dans le top 10, ça peut aller très vite. En tout cas, je suis prêt. Je sens que c'est maintenant le moment qui est venu pour moi. Tu te mets la pression ou pas ? La pression, non. Franchement, ça va. Après, avec la pression, je la maîtrise bien. Franchement, je la maîtrise bien. Même là, je regarde en arrière. Aujourd'hui, le stress n'est pas encore là. Et pour finir, on l'a dit au début, tu as une nouvelle équipe autour de toi. Nouveau projet. On parlait peut-être d'un déménagement vers les Etats-Unis. Comment tu la vois la suite pour toi en tant que combattant ? Là, tout de suite, je ne peux pas dire exactement. Mais à la base, c'était ça. C'était ça le plan. C'était de partir s'entraîner à l'étranger, aux Etats-Unis. Mais maintenant, ça a changé un peu. Ça a changé un peu. Bien sûr, je vais y aller là-bas. Mais ça sera plus pour des camps d'entraînement. De deux, trois mois, ça ne fait pas du mal de faire des sparrings avec des sparrings partenaires de très haut niveau. mais sinon, c'est encore trop tôt à voir. Tu ferais des allers-retours entre la France et les Etats-Unis ? C'est ça. Oui, c'est ce que je compte faire. Mais rester là-bas, il n'y a rien d'accord de sûr. Merci beaucoup, Nassour Dinh. Merci à toi. On voit le samedi 3 février pour ton prochain combat contre Madolizé. Oh, c'est lourd. Merci. Merci encore.